Moi c'est Oléla, j'ai 22 ans, je suis musicien, chanteur, artiste. Ça fait plus ou moins un an et demi que je sors de la musique. J'ai toujours envisagé une carrière dans la musique, mais c'était un peu partagé entre la musique et le basket. J'hésitais entre les deux, mais c'était plus le basket pendant beaucoup d'années, juste parce que même si le basket, professionnellement, c'était déjà un truc un peu dingue à faire, la musique pour moi c'était encore plus fou. Et puis à un moment je me suis juste dit, qu'est-ce qui m'amène le plus de plaisir et qu'est-ce qui me rend le plus content, même si c'est fou, c'est peut-être ça que je devrais essayer. Du coup j'ai fait The Voice il y a trois ans maintenant, j'avais pas vraiment d'attente avant parce que j'avais pas vraiment regardé l'émission non plus avant de la faire. Et du coup, c'était juste du kiff. Mon premier single, Long Night, je l'ai écrit vers la fin de l'émission The Voice. C'était une période où j'ai un peu plus commencé à sortir avec des amis et des trucs comme ça. C'est un truc que je faisais pas aussi souvent quand j'étais plus jeune. Et je me suis rendu compte que bah en fait c'était pas spécialement mon kiff non plus et que ça non plus, bah c'est pas grave. On a le droit d'aimer les choses différentes que les personnes qu'on aime beaucoup. Et moi j'ai le droit de rentrer à la maison, regarder Friends à la place et on peut on peut s'amuser demain aussi, y'a pas de problème quoi. C'était peut-être pas la période la plus facile pour lancer une carrière. Après, ça fait du bien de faire de la musique quand les choses vont pas super bien. Ça fait du bien de découvrir de la nouvelle musique quand les choses vont pas super bien. Du coup, on s'est juste dit que la musique était là et ça servait à rien de rester assis dans les poches. Le clip de Termi Less, c'était une idée juste de spontanéité. Bah c'était une journée super cool parce que ça m'a aussi forcé à être un peu plus avenant que je le suis en général. Je suis assez gêné autour de personnes que je connais pas, mais dans cette situation-là ça aurait pas fonctionné si j'avais pas été vers les gens et que j'avais pas été un peu plus ouvert que je le suis d'habitude et du coup ouais c'était une super expérience. Mon nouveau single, My Favorite Mistake, ça parle d'amour, ça parle de cure brisée, ça parle de tristesse. Des fois quand on aime quelqu'un et que la personne ne nous aime pas de la même façon, même si on le sait, on a du mal à s'éloigner et on continue à retourner vers cette personne même si c'est une erreur. Mon nouvel EP s'appelle My Favorite Mistake et il est sorti maintenant sur toutes les plateformes donc au nom de Ola sur YouTube, Apple Music, Spotify, Facile à Trouver. Mon nouvel EP s'appelle My Favorite Mistake et il est sorti maintenant sur toutes les différentes 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 différentes. Merci. Merci. Merci.